Et levez votre voix et parlez à Dieu. Merci Jésus, je viens vers toi avec une attitude d'action de grâce ce matin. Tu as été bon envers moi Seigneur. Est-ce que quelqu'un remercie Dieu ? Rassurez-vous que vous vous remerciez. Je vous remercie Dieu. L'aise votre voix et dit lui merci. L'aise votre voix. L'aise votre voix. L'aise votre voix. Signe Jésus. Make it loudest. Father this morning speak to us. Bless us again. Increase us again. Change our story this morning for the better. Change our story this morning in the name of Jesus Christ. This is someone Lord in the special way. In the name of Jesus Christ. Blessed be your name. Que ton nom soit béni. It is Donnie in Jesus' name. Let's clap our hands on Jesus. Applaudissements. L'aise votre voix. L'aise votre voix. L'aise votre voix. L'aise votre voix. Amen. Amen. This morning I'm grateful to go. And to go serve an apostle. Pastor Emmanuel. Amen. To be here. I call him apostle. I call him apostle. Why? Because he has a special teaching grace. Because he has a special teaching grace. Amen. The Bible says that Paul was called to the apostleship of the Gentiles. Paul was called to the apostleship of the Gentiles. So the grace that enables you to teach new things in a special way. La grace qui vous permet d'enseigner de nouvelles choses d'une manière spéciale. It's a kind of apostolic grace. It's a kind of apostolic grace. Amen. Let's clap our pastor. Applaudissements. Applaudissements. Do it better. Applaudissements. This morning is a great day for us. This morning is a great day for us. I'm convinced God has something special for you. I'm convinced God has something special for you. So rejoice. Amen. God oppres in joy. Amen. Satan oppres in sadness. The Bible says shout unto the Lord with a voice of triumph. Amen. So tell your neighbor to rejoice. Like we were told in this morning in the story. God give it to you. Rejoice. Touch your neighbor to rejoice. Be happy. Amen. Amen. This morning I want to appreciate Bishop Taim Victor. In absentia. Amen. For the grace of God upon his life. For the passion to give hope to the hopeless. For the passion to give hope to the hopeless. I think it's something involved. I think it's something involved. From childhood. From childhood. He always wanted to come to assistance. He always wanted to come to assistance. To assist the helpless. To assist those who have needed. I'm sure God is using that grace to touch many nations. Amen. And we clap our bishop in the sense here. I want to appreciate our elders here. I want to appreciate our grand-sœur here. I want to appreciate our grand-sœur here. The diaconess Joy. The diaconess Joy. For coming right away from Bamenda. To be in this place. She's always been very sacrificial. And I was thinking last night. She began well. That's why today we are giving the last. Amen. It makes sense. She began well. Amen. It's a very serious matter. You might not appreciate it. But how it begins. How? That's why in this series. If you are the first lady in your family. Your story must change for the better. Amen. This morning. I'm talking on a strategic topic. The blessings. Of marriage. Amen. Why? Because. We are celebrating marriage. Because we celebrate marriage today. Amen. And I can sense that. The thoughts of marriage. Have been open to this assembly. So you see someone who needs to get married. Tell the person they get married here. Amen. It's a grace that comes with time. I'm speaking God's heart to you. Amen. Because we are celebrating two marriages today. It's not by accident. Amen. So. The blessings of marriage. The blessings of marriage. Now. What is marriage? Take note that marriage. Marriage is a divine subject. Noting. It's not a science subject. It's divine. Because it was authorized by God. God is the one that instituted marriage. Dieu est celui qui a institué le mariage Dans Genèse chapitre 2 C'était le premier mariage Et il a dit Il n'est pas bon pour un homme d'être seul Je vais lui faire une aide Amen Il n'est pas bon Et Dieu dit que ce n'est pas bon Vous pouvez dire quelque chose Mais quand Dieu dit que ce n'est pas bon Ce n'est pas bon C'est la raison pour laquelle Si vous n'êtes pas encore entré en cela Vous pouvez prendre davantage de la parole de Dieu Et entrer Donc Dieu institué le premier mariage Et la chose intéressante est Le mariage est venu avant l'église La première institution n'était pas l'église C'était le mariage Amen Cela montre l'importance L'importance est de Dieu Amen Maintenant Qu'est-ce que le mariage ? Ou quelle est la définition de le mariage ? Amen Le mariage Premièrement représente l'image de Dieu sur la terre Premièrement représente l'image de Dieu sur la terre Il représente l'image de Dieu sur la terre Le mariage représente l'image de Dieu sur la terre Matthieu 19 Matthieu 19 Matthieu 19 Nous voulons nos bibles en livre de Matthieu 19 L'homme et la femme C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et les deux deviendront une seule chair Pour quelle cause? Maintenant il dit Pour commencer il les a fait l'homme et la femme Pour cette raison L'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et les deux deviendront une seule chair Le verset 6 dit Ainsi ils ne sont plus deux Mais ils sont une seule chair Amen Nous est le Seigneur Verset 9 No let's leave that Praise the Lord In the beginning Au début c'est juillet chapitre 2 On voit comment Dieu les a créés Verset 26 Et Dieu dit Let us That's plural Make man in our image Faisons-le un autre image Selon notre ressemblance Et let them have dominion Over the fish of the sea Et qu'il domine sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Verset 27 And God created man In his own image In the image of God created he Il le créa à l'image de Dieu What male and female Il créa l'homme et la femme Praise the Lord Où est sois le Seigneur Now the Bible says that He made them male and female That's the reason C'est la raison pour laquelle L'homme doit quitter son père The mother And be joined to a wife Et s'attacher à sa femme You know what He made them husband and wife Il les a fait Époux et épouse Marie et femme The male and female L'homme et la femme Is husband and Son le mari et la femme And he made them in his image Et il les a créés à son image So the image of God Is formed on earth Dont l'image de Dieu Est formée sur la tête Fully Complètement Quand un époux Et une femme Viennent ensemble Praise the Lord He never just created a male Il n'a pas seulement créé l'homme He made the world Both male and female Il a créé l'homme et la femme For this reason Pour cette raison L'homme doit quitter And be joined to a wife Et s'attacher à une femme Because unto you meet a wife C'est juste parce que Vous rencontrez une femme Vous ne représentez pas encore L'image de Dieu Mais soit le Seigneur Donc marriage Dont le mariage Représente Représente L'image complète de Dieu Sur la terre Amen C'est la raison pour laquelle C'est la chose la plus attaquée par Satan Pour aucune raison Une bonne famille qui a commencé A commencer à se disperser C'est une attaque Ce n'est pas physique Ce n'est pas physique Parce que chaque chose que Dieu a créé Le diable attaque toujours cela Le diable sait Que le mariage représente l'image de Dieu S'il y a quelque chose qu'il doit attaquer Il va attaquer le mariage Puisqu'il attaque l'Église Amen Parce qu'à travers le mariage L'Église n'est Amen Mais soit le Seigneur Pour marriage A travers le mariage Une nation n'est Donc la meilleure chose qu'il attaque C'est le mariage Si on attaque l'Église Il y a plusieurs personnes Si tu attaques le mariage Il y a seulement deux personnes Donc tu peux attaquer le mariage Et attaquer le mariage C'est pourquoi Une chère qui a été fait Mais même pas choc Mais plusieurs personnes Sont désiré dans leur mariage Praise le Seigneur C'est une attaque Mais ce matin Les mains de Satan Chant de détruire le mariage Il y a le même Au nom de Jésus Christ Je suis pasteur À Longstreet Les personnes dans ce quartier Viennent tous d'une famille Je suis sûre que l'homme était M. Lowe Parce qu'on a un autre quartier appelé Wongaga On a un autre quartier appelé Wongaga Venant d'une même famille So had it been That family was destroyed Imaginez que cette famille Avait été détruite Ces quartiers aussi Auraient été détruits Lowe soit le Seigneur La nation d'Israël Elle est sortie de deux personnes Elle est sortie de Jacob Et de son épouse Douze nations Sont ressorties de deux personnes Ce matin Nous allons avoir plusieurs personnes Visitant l'autre Et qui vont nous parler Sur cette direction Qu'est-ce que je dis ? Le mariage Represents l'image Represents l'image de Dieu sur la terre Donc cela est vital à Dieu Quand vous entrez dans le mariage Vous entrez dans son image complète Amen Et on a été dit Que Dieu Est en trois parties Nous avons le Père Nous avons le Fils Et nous avons le Saint-Esprit Quelqu'un peut dire Que le mariage Contient seulement deux personnes Ce n'est pas vrai Le mariage est fait de l'homme La femme Et Dieu Reçois le Seigneur Donc le mariage Est aussi une tripartite Qu'est-ce que je dis ? Le mariage Représente L'image De Dieu Ici sur la terre Amen Amen La prochaine chose Le mariage Le mariage représente aussi Christ et l'Église Christ et l'Église Christ et l'Église Ephesians 5 Verset 1-33 Verset 31-33 Cela représente aussi Christ et l'Église Ephesians 5 Verset 31-33 C'est pourquoi Ephesians 5 Verset 31-33 Il dit C'est pourquoi L'homme quittera son père Et sa mère Et s'attachera à sa femme Et les deux deviendront Une seule chère Écoutez le verset prochain Paul dit Ce mystère est grand Mais je dis cela Par rapport à Christ Et à l'Église Amen C'est un grand C'est un mystère Le mariage est un mystère Et un très grand mystère Mais je parle Concernant Christ et l'Église Amen Le prochain verset Il dit du reste Que chacun de vous En particulier Aime sa femme Comme lui-même Et la femme C'est un mystère Elle représente Elle représente Son mari Je vais venir Praise the Lord Paul dit Il parle du mariage Mais ce qu'il parle De quoi il parle C'est le Christ et l'Église Amen La relation dans le mariage Elle a même Que la relation Que Jésus A avec l'Église Mais la meilleure chose Que je peux expliquer La relation Que Jésus A avec l'Église Et le mariage Amen Mais sur le Seigneur So To Jésus Amen The man Is Christ Et Christ Et la femme Elle est grise Amen C'est la raison Pour laquelle Dans un mariage Le 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 mariage C'est la raison Pour laquelle Tout le mariage Il doit être Né de nouveau Si vous êtes Honnêtement Né de nouveau En tant qu'en Vous aurez Un bon mariage Parce que Christ En vous Il vous permet De faire son travail Dans cette famille Est-ce que je parle Amen Praise So That's what he says What Christ Will do for the church Is what he expects The man To do for the wife Am I speaking Amen What the church Is to do to Christ Is what he expects The wife To do Praise Praise Amen It's a great mystère Praise The Lord He says something Verse 22 He says Why submit yourself Unto your own husband As I said to the Lord For the husband Is the head of the wife Even as Christ Is the head of the church And he is the savior Of the body You see He takes force The husband Is the savior Of the wife Praise the Lord Amen So if your wife Is sick Enter your office And speak to that body I'm the savior Of this body Therefore I command sickness Amen That's what he says Amen Therefore As the church Is subject Unto Christ So let the wives Be to their own husband In everything Husband Love your wives Even as Christ Also loved the church And gave himself For me Praise the Lord If you look at your mind Why do you ask everything Ask the man Are you born again If you are born again Confesse Christ with me Confesse Christ with me Confesse Christ with me It's a risk Praise the Lord Amen Amen Do you know Jesus God is called love Amen God is love The ability to real love La capacité d'aimer Sincerement vient de Dieu Amen Praise the Lord Praise the Lord Now it says now Husband love your wife Even as Christ Loved the church So what makes A man a husband Is his ability To love the wife There are many men And give himself To their wife As Christ Give himself To the church Is it true That many men The few husbands Is it true That many men Can't keep their wife Because they have The ability of a man Not the ability of a man What makes you To a husband Is the ability To love your wife Is that true Is that true You're a man You're a man You're a man Amen Amen Praise the Lord Why Because there are many errors Marriage is not one week Marriage is for life So the ability to love your wife Until death do you part Amen Make sure you're a husband Without any qualification You're a husband Amen Praise the Lord Now what makes a woman a wife Is the ability to submit There are many women Not all of us Am I speaking That's why most of them Can't stay in their homes They've got in as wives Came out to be women Praise the Lord Amen So what makes a joke Is it to be also missy Because anyone can react Amen Praise the Lord It's easy I know that it's easy I know that it's easy It's not clear To maintain calm Answer me Am I speaking Amen So submission is for the strong Don't la submission Is for the strong Amen Amen Our submission Is for the weak C'est pour les faibles Praise the Lord Praise the Lord This is the two fundamentals Of marriage One is the two fundamentals Of marriage Another thing It's a joke You can call him Baby Call him easy If love is not there Give time Amen Amen Is submission If la submission Is not there Single But this morning Grace is coming On your boat In the name of Jesus Christ Sometimes the devil Provoke him To react And think of that You represent The image of God on earth This marriage Must not happen You must hold yourself This marriage Must take Until I got into our home One time I got into our home One time I got into our home My wife just gave birth to our last baby So she was supposed to go out She wanted to go out And I told her She wanted to mark up the baby I actually insisted I actually insisted She did I think this baby should be sleeping And just five minutes of coming back She said 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 She did her dressing And I said She was going I was driving From the gate there I said Do you have a break for me So she can drop me I said To my I asked To see Carry the baby Reviews She said I pray for you My girl was at one And they didn't want to be able to release your cloche And I go In a moment I asked myself Who is her advice I'm going to be able to do What are you going to do In the office And you want to be able to do What are you going to do Why not take her to the market Why not take her to the market With the baby With the baby Bring her home And you la ramène à la maison Nothing is better Why do you have Christ in you We let back To make it better So I pack I took myself That my enemy Can I make it better And I told myself That my enemy Can I make it better And I told myself That my enemy Can I make it better quand on applaise pour Jésus je vois que Dieu nous aide nous ne sommes pas là pour oppresser nos enfants nous sommes là pour les aimer l'amour va provoquer la soumission quand vous aimez sincèrement parce que des fois les gens disent quand vous aimez sincèrement il y aura la confiance et cette confiance va se retourner à la soumission ressent le Seigneur qu'elle est en confiance que si vous dites quelque chose pour des raisons qui ne sont pas égaux vous le dites pour une raison nous sois le Seigneur Amen je vois Dieu nous aider cela représente le Christ et l'Eglise ce qui est très vital quelles sont les bénédictions dans le mariage l'honneur 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 Le mariage apporte l'honneur. Le Bible dit ça. Mais à l'homme et à l'homme. Le titre de monsieur n'est pas associé à votre qualification mais à votre statut marital. C'est pourquoi monsieur est attaché à votre nom et à votre prénom. Parce que votre nom est le nom que plusieurs personnes dans votre famille portent aussi. Vous ne pouvez pas m'appeler monsieur Sylvester. C'est mon prénom. Vous pouvez m'appeler monsieur Formara. Maintenant, si je ne suis pas mariée, vous pouvez juste dire Formara, Sylvester. Parce que personne ne porte ce nom. Amen. C'est un nom vide. Amen. Dieu est en train de dire que vous avez un nom complet ce matin. C'est vrai. C'est vrai que vous avez un nom complet ce matin. Je vous prouve. Je vous prouve. Je vous prouve. Mon nom est Carice Wipp. Monsieur Formara. Vous pouvez m'appeler monsieur Azé. Azé, c'est mon nom. Tu n'as pas dit. Mon nom est un nom. Plusieurs personnes portent. Quel honneur. Maintenant, le nom de madame. Il vient à une femme parce qu'elle est mariée. Pas à cause de cette qualification académique. C'est pourquoi, même si elle a un docteur, on va dire Docteur, mademoiselle. Je vais parler. Si elle n'est pas mariée, on peut dire Docteur, mademoiselle. Mais si elle est mariée, Docteur, mademoiselle. Praise the Lord. Marriage brings honor. Amen. Il n'a pas encore pris une bouteille. Il est la vie de la mort de la terre. Il vous apporte honor. That's why, if you are due for marriage, I stand with your pastor in the house to declare that because God has begun opening doors, your own will be shorted. In the name of Jesus Christ. Praise the Lord. So, it's a Mr. and Mrs. It's a nice Mr. and Mrs. Chi, isn't it? It's a nice Mr. and Mrs. Chi, isn't it? It's one night, it was just Chi. I don't know if the family knows that. It's a nice Mr. and Mrs. Chi, amen. But now, if you call Chi, it won't go in your mouth. This is Mr. Chi. If you're just a constant, you're making an error. This is Mrs. Amen. So, if someone make an error, correct yourself, correct yourself. Correct yourself is what, Mrs. Praise the Lord. You're changing such a suit. Praise the Lord. That's the first thing about marriage. The next is that marriage brings to the temple. And that marriage brings to the temple. Faveur. La faveur. Amen. I said it's a representation of God's imagination. I said it's a representation of God's imagination. So, it's just very natural. It's very natural. That this uncle is. You go with it. That's what I call it. That's what I call it. Faveur. La faveur. What is faveur? Qu'est-ce que c'est la faveur? Faveur means goodwill for men. La faveur veut dire des bienfaits de Dieu venant de l'homme. Et qu'on peut juste vous regarder et vous apprécier. Amen. Et décide d'être bon envers vous. Amen. C'est cela la faveur. Les personnes, personne n'a jamais été bon envers vous. Tout cela, tout ce que les gens le rapportent, c'est de la faveur. L'arrivée leur apporte des problèmes. Tout le monde leur apporte des problèmes. Comment est-ce que je le sais? Dans le Proverbe 18, verset 22, Celui qui trouve une femme trouve le bonheur et obtient les grâces du Seigneur. Quand vous trouvez une épouse ou quand vous trouvez un homme vous avez trouvé une bonne chose. Et vous obtenez la faveur venant de Dieu. Donc, le mariage vient avec la faveur. Et le mariage qui est faveur. Louez soit le Seigneur. Amen. C'est la raison pour laquelle vous blaguez avec votre mariage. Vous blaguez avec votre faveur. C'est une bénédiction qui vient avec le mariage. Et pour sostenir cette bénédiction, vous devez garder une maison saine. Un foyer sain. Je parle ici. C'est la raison pour laquelle vous parlez. Le mariage vient avec le mariage. Donc, comme un homme, quand il est temps de se marier, si vous savez que vous êtes Dieu, et les ressources que vous voulez, les ressources ne sont pas longtemps, lengths de se marier, il est humain. Vous n'avez pas besoin d'un homme. Vous n'avez pas besoin d'un homme. Vous n'avez pas besoin de vous. Vous n'avez pas besoin de des rapports. Est-ce que vous voyez que vous êtes Indigenous ? Vous n'avez pas besoin d'un homme. Qu'est-ce que vous êtes remote ? Ne dites pas que vous avez besoin d'un ce mariage. Non. Quand il est temps. Ne reste pas encore le temps. Mais quand vous savez qu'il est temps, je vais le faire. electric. Je vais le faire. les bénévoles vont arriver parce que le mariage a apporté les faveurs il n'y a pas de rester derrière je ne prends pas la peine d'avancer il n'y a pas la peine d'avancer quelqu'un a changé il y a des démons de Jésus la prochaine chose est que le mariage vous rends meilleur le mariage vous rends meilleur le mariage vous rends meilleur Dieu a dit dans le livre de Genèse chapitre 1 il n'est pas bon pour un homme d'être seul donc il est bon quand un homme est seul Amen Amen Reçois le Seigneur in notre scripture il y a des décisions il y a des décisions donc être un homme est une décision quand il est temps pour ça Praise the Lord dans l'Ecclesiastes 4 vers 9-12 le bible dit tout est mieux que deux valent mieux qu'un parce qu'il y a plus de compensations à leur travail Amen tout est mieux que deux valent mieux qu'un vous savez quelque chose cette bible est plus vieille que vous plus vieille que vous plus vieille que vos arrières a rien cette bible a créé l'univers au moins respecter la bible respecter la bible respecter la bible respecter la bible l'end est juste une famille de 9 univers et c'est la smallest dans ce monde il a créé l'univers dans 6 jours respecter ce qu'il dit donc quand vous êtes marié vous devenez mieux Praise the Lord cela vous rend mieux dans le livre de Théronome chapitre 32 il dit qu'un doit chasser 1,000 et qu'un doit mettre 10,000 et qu'un doit mettre 10,000 donc la force de quelqu'un de marié est égal à la capacité de face et la force de 10,000 est égal à la capacité de quelqu'un de faire face à 10,000 Amen c'est la raison pour laquelle quand vous vous levez dans la prière ensemble il y a un corps dont les cieux doivent répondre Amen Praise the Lord c'est ce qui fait le mariage je veux vous encourager c'est une attaque générale contre le mariage je vois les statistiques mais en 1930 98% des adultes américains étaient mariés 98% des adultes américains étaient mariés 98% des adultes américains étaient mariés donc quelqu'un de plus de 25 ans mais récemment nous avons juste 49% nous avons 49% d'adultes américains mariés Praise the Lord votre mariage ne sera plus attaqué au nom de Jésus où s'il vous plaît nous sommes on i Fridays pour que l'on ait une prière nous abaissons nous nous leverons ce matin nous nous jouons nous nous jouons nous力ons nous nouseza应你想 attend l'UNI supr закrétite à mon mariage Touche mon mari à Jésus Merci Jésus Christ Ce qui est venu contre votre mari c'est une attaque ce qui vient attaquer votre mari il n'y a pas de sel dans la sauce ce n'est pas l'issue ce qui m'a insulté ce n'est pas l'issue si c'était physique vous pouvez résoudre ce problème c'est la question ce matin je crois que tu as fait quelque chose dans votre vie fermons nos yeux baissons nos têtes si ce matin vous n'êtes pas bon et de nouveau si ce matin vous n'êtes pas bon et de nouveau je veux dire oui à Jésus quand Jésus entre dans votre vie toute bonne chose vient avec je veux dire que vous êtes sincère avec Jésus vous n'êtes pas bon et de nouveau si vous n'êtes pas bon et de nouveau ou vous avez repressé je veux que Jésus vienne avant partout où vous êtes mettez votre main sur votre poitrine jésus vienne venir ce matin je veux que c'est le beau d'avoir le roi des rois je veux que vous êtes votre main gauche sur votre poitrine jésus vienne je veux que Jésus vienne Je veux que vous prenez de la prière de votre main. Je veux que vous prenez de la prière de votre main. Pour le surrender de Jésus. Je veux que vous prenez de la prière de votre main. Levez votre main droite par contre votre chambre. Levez votre main droite par contre votre chambre. Dis Jésus, ce matin, je vous remets de ma vie entre vous. Venir dans ma vie et vivre avec moi. Je suis fatigué de me détruire dans ma vie de moi. Oh Jésus, entre dans ma vie ce matin. Et me laisse. Merci Jésus. Si vous avez fait cette prière, praise the Lord. Je sais que vous êtes bornes de nous. Praise the Lord. Cela est accompli au nom de Jésus. Vous êtes peigné au nom de Jésus Christ. Amen, amen. Amen. Aye,ré Sainte ton crucifixiel. Que benefiting σfan poor-enfant de Jésus, Jesus, about Chef. C'est ça, c'est ça, c'est ça